Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous partager cette fois-ci pas ma vie de maîtresse mais plutôt ma vie de directrice. Parce que c'est vrai que là, les journées passent et puis avant j'arrivais à passer à l'école le mercredi ou le samedi, faire une petite vidéo et de vous raconter un peu ma vie de maîtresse. Et de vous présenter différentes activités, ateliers. Et là c'est vrai que d'avoir déjà la classe à mi-temps, c'est pas évident de vous présenter des choses où il y a déjà du vécu avec les élèves. Puisque du coup, je les élève que la moitié du temps. Et puis, la direction là pour le mois de septembre, waouh, waouh, waouh. Donc j'ai 7 classes. J'ai quand même la direction pour un mi-temps, normalement c'est à partir de 10 classes. En fait, l'année dernière, il y avait 10 classes dans mon école. Il y a eu 3 fermetures de postes parce que des élèves sont partis dans une autre commune. C'était un regroupement. Mais on a quand même, vu qu'on est passé de 10 à 3, on gardait quand même le bénéfice du mi-temps. Donc je ne vais quand même pas râler parce que j'ai 7 classes et j'ai un mi-temps. Mais c'est quand même vraiment pas évident. Il y a beaucoup de choses à gérer. Mais voilà, jusqu'au 31 août, on se dit, bon voilà, les petites choses, j'ai fait ma note de rentrée. J'ai préparé ma pré-rentrée. J'ai préparé un petit peu le jour de la rentrée. Mais en fait, après, les élèves rentrent dans la classe, on distribue les papiers. Et puis le lendemain, on a des papiers qui arrivent. Il y a des parents qui nous demandent des choses. La mairie qui demande des choses par rapport à des situations. Et alors là, le dossier commence à monter sur le bureau. Et c'est compliqué. Alors oui, encore ça, la gestion interne, on va dire, les parents, les collègues, la mairie. C'est presque rien, en fait. Ce qui est fou, c'est tous les mails qu'on va recevoir, soit notre inspection de la circonscription, soit l'inspection académique, pour rappeler qu'il faut bien mettre à jour ondes, parce qu'il va bientôt avoir le constat des effectifs. Ensuite, après, il faut aussi bien faire le PPMS, nous rappeler qu'il faut faire l'alerte incendie. Voilà, il y a plein de choses à faire. Et à ce niveau-là, c'est vrai que quand on n'a pas forcément l'habitude, et pourtant, j'ai déjà fait une rentrée en tant que directrice, parce que dans l'école où j'étais avant, la directrice était en congé maternité dès le début de la rentrée, dès le début de l'année. Donc j'ai fait une rentrée jusqu'à avril. Mais j'étais vraiment énormément secondée par ma collègue qui, elle, encore avait accès à ondes pendant un mois. Donc c'est elle qui avait bien vérifié toutes les adresses et rempli toutes les différentes choses sur les enfants sur ondes. Et que là, non. Et en plus de ça, avant les autres années, il y avait des assistantes de direction. Et là, depuis cette année, plus aucun directeur a d'assidantes de direction. Donc elle ne peut pas nous aider à vraiment vérifier si tous les papiers sont rendus. Donc voilà, il y a ces choses-là. Puis il y a aussi du coup le quotidien. Il faut aussi voir quand les enfants sont absents. On téléphone aux parents pour savoir pourquoi leurs enfants sont absents. Donc du coup, on leur appelle que ça serait bien qu'ils envoient un SMS. Ça évite d'appeler pendant le temps de classe. Alors souvent, j'appelle pendant le temps de la récréation. Mais ça ne suffit pas. Donc j'arrive pas toujours à appeler tous les parents pour leur demander pourquoi leurs enfants sont absents. Et puis après, il faut aussi organiser les premiers conseils des maîtres qui sont vraiment très, très importants pour mettre en place l'aide personnalisée, pour faire le point sur justement l'alerte incendie, qu'on se remette d'accord sur les différentes situations, où est-ce qu'on se regroupe, qu'on fasse le point surtout pour les nouveaux enseignants qui arrivent dans l'école par rapport à ça. Que je restitue aussi les informations que j'ai eues lors de ma réunion de direction. Donc que je restitue toutes les informations au niveau national, au niveau académique, puis au niveau de la circonscription. Donc ça aussi, ça prend un petit temps. Qu'on fasse le point aussi par rapport à notre projet d'école, les projets qui vont sûrement être menés dans l'année, qu'on puisse un peu partager ça. Qu'on puisse aussi faire le point par rapport aux élèves qui ont des besoins particuliers. Donc ça, j'ai vraiment pris le temps de récupérer tous les suivis. On a un suivi pour chaque élève qui ont besoin avec tous les comptes rendus des rendez-vous. Donc du coup, j'ai bien pris le temps de tout reprendre et redispatcher dans chaque classe. Donc voilà, ça, ça prend mine de rien du temps. Puis j'ai jeté aussi un petit coup d'œil pour pouvoir comprendre un petit peu les différents élèves que je peux avoir dans mon école. Et puis d'ailleurs aussi, j'ai rencontré la psychologue scolaire qui m'a fait aussi le point par rapport à certains élèves. Ou est-ce qu'on en est sur des dossiers MDPH par rapport à des élèves. Donc du coup, appeler l'enseignante référente par rapport à des futures équipes de suivi scolaire. Du coup, faire d'autres documents, imprimer de documents, les remplir pour que les parents puissent les signer. Pour qu'ils puissent rencontrer la psychologue scolaire. Pour qu'on puisse prévoir des dates de réunions. Et voilà, donc tout ça, mine de rien, c'est des petites choses qui font que ça prend du temps. Puis il y a aussi des situations un petit peu délicates où on doit rencontrer des parents. Et puis du coup, pouvoir prendre le temps d'expliquer certaines situations. Et faire en sorte que tout le monde puisse être bien à l'école. Et donc voilà, on rencontre tout le monde. On fait un compte rendu pour ne pas oublier. Et tout ça, ça prend du temps. En tout cas, moi, pour l'instant, c'est des choses auxquelles je prends encore beaucoup, beaucoup de temps. Et il me semble, pour moi, vraiment important de faire ça avant de remplir tout le côté administratif sur ondes. Mais ça, est-ce que j'ai une date butoir ? Donc après, finalement, je recule, je recule, je recule. Sauf que maintenant, là, on est en plein dans les préparations des élections des représentants de parents d'élèves. Donc là, il faut vraiment que ça soit à jour. Donc voilà, je suis venue à l'école d'ailleurs pour terminer la vérification de tous les adresses. Donc voilà, j'en profite malgré tout. J'avais envie de prendre le temps, cinq minutes, de vous raconter ma petite vie. Qui est un petit peu moins « wouh » que d'habitude. Mais ouais, c'est important. Mais c'est vraiment intéressant de pouvoir communiquer avec les différents parties. J'ai vraiment mon petit calepin dans mon bureau et j'essaye de noter le maximum de choses et de rien oublier. Il y a des petites choses que j'oublie. Mais c'est vraiment super. J'ai des collègues qui sont adorables et qui, gentiment, me rappellent « t'as vu ça ? » Ou « t'as pensé à ça ? » Parce que j'ai des collègues qui sont dans l'école depuis longtemps. Donc du coup, elles me font des petits rappels sympas. J'espère qu'elles continuent à être patientes avec moi. Parce que c'est vrai que c'est agréable. Et puis, comme si jamais ma direction était à jour et que tout était nickel, eh bien, demain, c'est normalement mon jour de direction avec vendredi, je vais en formation à l'ESP qui se trouve à une centaine de kilomètres de la maison. Donc en fait, je vais mettre bien deux heures, deux heures et demie, parce qu'il y a des travaux sur la route. Et donc, eh bien, voilà. Demain, je ne vais pas pouvoir être dans mon bureau de direction pour faire toutes les choses que j'ai à terminer. Et puis ce matin, donc on est mercredi, j'ai aussi une petite formation au sein de ma circonscription pour les nouveaux directeurs dans la circonscription. Donc notre formateur, TIS, il a pris le temps de nous expliquer toutes les applications qu'on va trouver sur Arena, comment ça se passe. Et il y avait aussi un directeur qui avait pas mal d'expérience avec qui on a pu communiquer. Donc c'était très intéressant. Mais c'est vrai que du coup, ça prend aussi du temps sur mon mercredi par rapport aux choses que j'ai à faire. Mais bon, au moins, voilà, je vais peut-être économiser du temps au lieu de chercher partout sur Arena pour savoir où est-ce que je dois aller, où est-ce que je dois cliquer pour remplir les bonnes choses au bon endroit. Bon voilà, du coup, j'ai eu des réponses à mes questions. Et puis j'ai des réponses à des questions que les collègues avaient et que je pense que je me serais posées. Donc ça, c'est pas mal. Et puis comme vous le savez, j'ai des CE1, CE2. Donc mes CE1 ont fait les évaluations. Et donc j'en ai quand même 16. Et il va falloir que je les rentre aussi dans l'application pour pouvoir ensuite faire un retour à l'équipe enseignante et puis aussi aux parents. Et ça, ça prend quand même un temps énorme. Déjà, ça prend du temps sur le temps de classe et puis ça prend du temps aussi à la maison. Donc en gros, hier, j'ai fait ça, il était 23h. Entre 10h et 11h30 du soir, j'ai fait un livret pour 16 CE1 donc il me reste encore les autres. Donc heureusement, quand je travaille à mi-temps, j'ai partagé avec ma collègue qui, voilà, on a fait moitié-moitié mais ça prend pas mal du temps. Et puis voilà, du coup, je vous parle de ma direction, je vous parle de ma direction, toutes ces choses-là où j'en ai plein, je ne sors pas tête de l'eau. Mais avec ça, évidemment, j'ai aussi quand même deux journées de classe par jour. Donc il faut quand même que je les prépare, il faut quand même que je les vive. Et puis ce n'est pas si évident que ça, c'est la première fois que j'ai une classe à mi-temps. J'ai eu, au tout début, mais j'étais vraiment, mais voilà, au tout début, j'ai fait quatre cartons, ce n'était pas évident, mais je me disais aussi que j'étais jeune. Et voilà, ce n'était pas facile. Mais là, du coup, je suis à mi-temps, j'ai plus d'expérience. Mais les élèves, avec mes collègues, on se dit, mais ce n'est pas possible, pourquoi ils vont nous tester tous les lundis et tous les jeudis ? Donc après, le mardi, ça va mieux. Le vendredi, ça va mieux. Mais du coup, à chaque fois, il faut rappeler les règles et tout. Et pourtant, voilà, on discute entre nous. Ils nous ont vu travailler toutes les deux ensemble la première semaine. Mais voilà, il faut toujours, il ne faut rien lâcher. Après, c'est des CE1-CE2 et donc on ne lâche rien. Mais ce n'est pas évident quand même d'avoir ça classé à mi-temps. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je n'avais pas forcément envie de faire la direction parce que j'avais vraiment envie de prendre ma classe à temps plein. Mais voilà, la direction, c'est quelque chose que j'avais quand même envie de faire. Pas tout de suite. Bon, ça s'est présenté comme ça. Donc là, je le fais pour un an en intérim. On verra si je demande le poste l'année prochaine définitivement. Voilà, pour l'instant, ce n'est pas facile. Mais je pense qu'il faut vraiment faire le bilan sur toute l'année. Et voilà, je verrai quand ça sera le mouvement à la fin de l'année prochaine. Voilà du coup pour ma petite directrice. Je l'espère pour ceux qui avaient envie de faire de la direction. Eh bien, je ne vous fais pas peur. Mais voilà, pour l'instant, en tous les cas, je n'ai pas non plus eu de soucis compliqués où il y a eu une erreur vraiment compliquée avec des situations graves. J'ai eu quelques situations un peu délicates. Mais voilà, on a rattrapé les choses pour faire en sorte que ça se passe bien. Mais voilà, c'est vrai que d'être directrice, eh bien, on est quand même responsable de tous les élèves. On doit pouvoir être hyper diplomate avec les collègues, avec les parents, avec l'inspection. Et ce n'est pas évident parce que moi, je suis une enseignante avant tout. Et il y a l'administratif. Donc après, j'entends l'inspection. Et effectivement, c'est vraiment important de remplir toutes les choses qui sont d'ordre de sécurité. Parce que c'est juste un peu l'une des choses quand même les plus importantes quand on accueille nos enfants. Mais il y a aussi toute la pédagogie. Mais voilà. Et puis, il y a aussi les parents. Et il faut se mettre à la place de tout le monde. Mais en même temps, ne pas se faire marcher dessus. Ce n'est pas évident, mais c'est intéressant. Donc, voilà. Donc, c'est positif. Mais j'ai hâte un petit peu que ça se calme un petit peu normalement. Après les vacances, il y aura le conseil d'école. Et enfin, après, il y aura le marché de Noël. Après, il y aura encore tout plein de choses. Mais je verrai. Je vous ferai des petits points un petit peu dans l'année par rapport à ça. Voilà, voilà. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je reviens vers vous au plus vite, 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 pour vous parler un petit peu d'une journée type, avec un emploi du temps type, où je partage ma... où je fais ma classe avec les ateliers. Mais là, c'est vrai que j'ai été un petit peu perturbée avec les évaluations nationales qui ont fait que je n'ai pas pu trop faire d'ateliers la semaine dernière et cette semaine parce que c'était le lundi. Donc, ça fait que le mardi, j'ai rattrapé des choses du lundi. Donc, voilà, j'espère que la semaine prochaine, on va reprendre un rythme un petit peu avec les élèves et puis que le reste de la direction, que ça se passe bien, que ça continue son chemin. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt.